Musique Salam alayakoum rahmatullahi wa barakatou Mme Ibrahima Ibu Sissé, une grande femme d'Aïda Sissé Je suis un homme qui est venu ici Un cadre du ministère des Finances Un homme d'un homme d'un homme de la famille Avant d'être tombé, on a appris à l'étranger Le président de la République a été la présidente de la République et a été la présidente de la République. On a été la présidente de la République et a été la présidente de la République, et a été la présidente d'une�ue. Ce qui concerne les deux parties parmi les gouvernement et les autres qui ont été manifestés. Il a été dit que nous savons que nous sommes tous les réunions. Il a dit que nous devons nous aborder si nous sommes en train de nous. Il y a un message que j'ai découvert que le gouvernement doit être décapité pour savoir ce qu'il y a des enfants, des enfants et des enfants. C'est ce qui est important. Tant que les enfants ne sont pas très importants, ils vont être très importants. Aujourd'hui, ils se manifestent, ils s'éloignent, 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 ils s'éloignent. Il s'agit de la violence, que les Sénégales ne connaissent pas. J'ai découvert qu'on doit être réunifié. Les gens qui sont à l'avenir doivent être éloignés, ils doivent être éloignés, ils doivent être éloignés, ils doivent être éloignés. L'auteur de l'autre part, ils doivent être éloignés. Il va se dire qu'ils doivent être éloignés. Il faut proposer des solutions. Il faut éloigné encore une fois à la sérénité. Il faut éloigné encore une fois au calme. C'est ce qu'on veut dire. Nous devons parler de leur famille. Parce que ce n'est pas le gouvernement, il ne reste pas l'opposition. Il faut que tout le monde soit en train. Nous devons parler de la violence. La violence n'est pas une violence. Si les enfants sont venus à la vie de 17 ans et 20 ans, il n'y a pas des cartes électeurs. C'est un message important que le gouvernement peut décrypter. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de problèmes. Les populations ont déclenché. La COVID-19, le couvre-feu, sur le plan économique, il y a beaucoup de problèmes. Je pense qu'il suffit qu'il y ait une étincelle. Je pense qu'il faut qu'il y ait des solutions plus rapidement. pour que le gouvernement ne soit plus en train de se faire. Il faut que les gens ne soient plus en train de se faire. Il faut que les gens ne soient plus en train de se faire. Il faut trouver les solutions plus rapidement. Pourquoi vous avez-vous dit qu'il y a des difficultés? Je pense que je pense qu'il y a des difficultés. Le problème de ce que vous avez dit, il y a des difficultés qui ont respecté la vie. Il y a des difficultés qui ont respecté la vie. Il est un problème, même si elle a sa fille, elle a sa vie. Elle a sa vie, elle a sa vie. Elle a sa vie. Dans la même logique, les gens ne sont pas de rêve. Les Sénégalais, ils sont des enfants et ils sont des enfants. Je trouve que le message est de la vie. qui est pour vous parler. Ce que je vais vous dire est que je ne porte pas de ma place de côté gouvernement, de côté de l'opposition, mais aussi de l'autre côté gouvernement, mais lesquelles seraient sur la solution qu'il faut apporter. C'est une histoire qui est une chose. Qui est pour vous parler, et qui est pour vous parler, c'est comme ça. Donc nous vous souhaitons aussi donner un bon choix parce qu'on leur présence et les laisser pour vous parler. Dans le département, il y a des changements sur le plan politique parce qu'il y a des baisses. Les baisses sont les mêmes. Mais ils ont des réponses qui ont des réponses. Et les réponses sont les mêmes. Si quelqu'un veut faire la vie, il faut que nous tous les réponses. Parce qu'il y a des réponses qui sont les mêmes. Il n'y a pas d'État. 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 Je pense que le département de l'État est la même manière. C'est un peu d'état. Il a toujours été fait pour développer une autre chose. Donc, dans le cadre de l'État, il y a des réponses qui sont les mêmes. On apprenne toujours les mêmes. D'autres qui ont des réponses à l'étrange. Ils ne vont pas se faire des réponses. Ils ne sont pas séduisants. Ils ne les ont pas séduitants. Ils ne sont pas séduisants. Il n'y a pas d'argent pour que l'on puisse le faire. Il y a aussi l'argent pour que l'on puisse le faire. Il n'y a pas d'argent pour que l'on puisse voter. C'est-à-dire qu'il a hypothéqué pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire durée d'élections, pour que l'on puisse voter pour que l'on puisse voter pour 10 000 et 5 000. C'est ce que j'ai fait pour le Sénégal et le département. Ce qui est important, c'est que le projet ou le programme, c'est qu'il faut que l'on puisse voter et que l'on puisse voter. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé pour que l'on puisse voter. Donc, nous voulons aussi que la population ait cette chance. Les femmes aient cette chance et les femmes aient cette chance. Quand nous sommes venus, nous avons donné la chance. Nous savons que l'on ne peut pas avoir un mandat pour que l'on puisse voter pendant 5 ou 7 ans. Donc, nous voulons venir et que l'on puisse voter. C'est ce qui s'est passé pour que l'on puisse voter et que l'on puisse voter. Il y a des retours pour que l'on puisse voter pour voter pour voter pour voter pour voter pour voter. C'est ce qui s'est passé, même aujourd'hui par rapport aux États-Unis. Les États-Unis, enfin la Chine, il y a des choses qui restent comme je veux, tant qu'il a une chancehension de voter. Ce qui a une importance, c'est qu'on puisse voter. Ce sont des solutions durables. Nous devons rester dans le département. Nous devons rester dans l'université et dans l'industrie. Nous devons rester dans l'université de Dakar et Saint Louis. On appelle beaucoup de statistiques. Je pense qu'il en a beaucoup de statistiques, comme ces étudiants sont le plus moindre. Je pense que l'État s'est élevé. Les investissements sont les plus moindre. Donc, on l'a dit, et je sais que les enfants de l'étudiant, pour avoir une faculté, pour avoir une formation professionnelle, nous pouvons le faire ici, dans le département, pour les difficultés des étudiants. Il y a une bonne façon, c'est le premier poste électif, soit le président du conseil départemental, le président du maire ou le président du conseil. La poste de nomination est le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Il n'y a pas beaucoup de départements par rapport à ce département. Mais je pense qu'il n'y a pas d'accord. Aujourd'hui, il y a des nominations et il n'y a pas d'impact dans le pays. Ce qui a l'impact dans le pays, c'est qu'on a fait des projets, des unités de production, qui permettent de faire des projets, des jeunes qui peuvent travailler, des jeunes qui peuvent développer des détails, et qui peuvent développer des revenus et des revenus, qui peuvent développer des recettes de maires, des maires, des maires, des maires, des maires, des autres maires. Je l'ai dit, c'est ce que je l'ai dit, parce que c'est tout le monde qui a fait des nominations. Il y a des nominations depuis que le gouvernement a eu le gouvernement, car les femmes ne me disent pas, les gens qui se disent, ils ne se disent pas. Le problème n'est pas. C'est le problème, les autres pays ont le problème. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il y a beaucoup d'argent. Ils devraient dépasser ça depuis 1960, depuis quand ils ont commencé à organiser les magas. Mais chaque fois, il y a un problème sanitaire. Parce qu'il y a quelque chose qui a été développé. Les infrastructures ne suivent pas. Ce n'est pas le département. Le département, c'est le district sanitaire. Parfois, il y a un poste de santé. Il faut dépasser les postes de santé. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord. Mais je pense qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord. Mais ce qui est, c'est que la gouvernance est participative. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'accord. Ils ne font pas d'accord. Ils ne font pas d'accord. Ils ne font pas d'accord. Cela fait, c'est le secteur. Il y a des gouvernances participatives. Pour tout qui les connaissent, qui les connaissent mais les françaises, Ils peuvent les connaissent. Je me demande de faire des choses parce que les commerçants, les industriels ont une expérience, ils ont une expérience. Les qui ont une expérience, ils ont une expérience, ils ont une expérience, ils ont une expérience. Donc je me demande qu'elles ont une expérience mais l'idée est la même chose. Ils ont une expérience, 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 ils ont une expérience. L'objectif est de faire une ville émergente, une ville industrielle. Aujourd'hui je me dis que l'autoroute n'est pas pour les autoroutes. Ils ont une expérience pour délocaliser les industries que sont à Dakar, pour des zones qui sont à Tuba, des zones qui sont à Mbake. Parce que si nous avons créé notre zone industrielle, nous avons les importer pour stocker. Nous avons une expérience pour l'économie d'échelle. Parce que la location de Dakar, la zone est très chère. Et donc, si nous avons la zone, nous en stockons, ou même si nous avons des unités de production, nous nous permettons de communiquer. Nous avons des recettes, nous nous permettons de développer, nous avons des solutions. Et nous nous permettons aussi de nous aider à des businessmenons. Nous avons une économie d'échelle. La location d'une voiture va vous permettre d'une économie d'échelle. Si tu veux passer à la zone, tu vas aller à la zone, à Saint-Louis, à la zone, 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 à l'autorité, etc. La preuve est de passer à l'autorité d'autorité. Donc, nous avons demandé des industriels au Sénégal. Nous avons demandé comment ils peuvent profiter de l'autorité pour développer la zone. Parce que je crois que les gens qui viennent et qui viennent et qui viennent et qui viennent, sont tous les cadres et qui viennent et qui viennent et qui viennent et qui viennent et qui viennent. Le message m'a donné à l'aise de la santé qui vient de vous parler et vous les prenez de votre patron. Il y a eu des difficultés dans le département, il y a des difficultés dans ce départ. Cela doit être un peu plus important pour nous. Il faut que nous devons regarder ses propres. Nous devons regarder les députés, mais nous devons regarder les choses. Ce sont tous les deux. Les deux sont tous les bons. Les deux sont les bons, 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 les bons. Donc, on doit être à l'aise de ce que nous devons faire. Les gens qui ont le droit de manifester. On doit le manifester. Mais ce ne veut pas plus les deux. Donc, je me rappelle que ce qui est le droit de manifester. C'est la constitution mais tu peux manifester sans pour autant de détails. Et je remercie les femmes de Ziyan Chowry. Ils ont toujours manifesté pour tous lesquels ils ont dit qu'ils sont tous lesquels ils ont dit. Ce qui est important c'est que les gens devraient comprendre et décrypter les messages. Et nous attendons que nous devons proposer la solution parce que la tension est très forte. Il faut que nous devons dire que nous devons proposer des solutions pour dépasser la phase.